Mes chers camarades, bien le bonjour. Avant de commencer votre épisode, j'avais un petit message à vous passer puisque la vidéo que vous allez voir, à l'origine, elle était prévue pour la chaîne Nota Bonus. Et puis je me suis dit que j'allais la mettre sur la chaîne Nota Bene pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait sur la chaîne Bonus parce qu'il y a encore pas mal de gens qui découvrent, qui ne savent pas, que j'ai une chaîne Bonus, une chaîne secondaire, Nota Bonus. Ce genre de format court qui fait entre 5 et 8 minutes, vous en aurez chaque mois sur la chaîne Bonus. Si je les mets là-bas, ce n'est pas parce que la qualité est moindre, mais c'est parce que je me suis dit qu'on allait faire d'autres formats sur la chaîne Bonus. La chaîne principale, je le réserve vraiment aux vidéos qui font entre 10 minutes et 40 minutes les formats traditionnels Nota Bene. Sur Nota Bonus, on va retrouver les grands formats avec des entretiens, avec des historiens, des archéologues qui durent 1h30, 2h, ou des formats courts comme celui-ci, donc entre 5 et 8 minutes, qui nous permettent d'aborder un fait beaucoup plus précis, peut-être anecdotique parfois. N'hésitez pas à suivre la chaîne Nota Bonus si vous voulez ça un petit peu tous les mois, c'est du contenu supplémentaire, voilà, c'est cool. Et sur ce, je vous laisse à votre épisode, donc bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion du festival romain Lugdunum, nous allons un peu parler vêtements, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit rien de moins qu'un des attirails de l'empereur romain lui-même. Au-delà de l'objet, ça sera surtout l'occasion de revenir sur la façon dont le pouvoir est représenté et mis en scène jusque dans la tenue portée par ceux qui gouvernent. Mais tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'on appelle communément l'empereur romain, puisque la signification du titre ne fut pas toujours aussi claire qu'actuellement. En effet, l'empereur se présente dans la continuation de la république romaine, et même comme son plus fervent défenseur. Cependant, la différence est réelle, car il cumule de nombreuses fonctions auparavant distinctes, faisant de lui un homme au pouvoir conséquent. Impérator, titre avant décerné après un triomphe militaire, consul, censeur, tribun de la plèbe, primus inter pares au Sénat, pontifex maximus, qui est le titre le plus élevé dans la religion romaine, sans compter qu'il nomme directement toute une partie des fonctions officielles de l'administration, ce qui lui assure théoriquement un grand contrôle sur l'empire. Toutes ces différentes fonctions impliquent des tenues officielles différentes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la tenue militaire de cérémonie, qui concentre sur elle un nombre assez important de symboles, et qui était une des tenues les plus prestigieuses. Évidemment, chaque empereur a eu ses propres tenues, et il serait illusoire de penser qu'elles n'ont pas évolué durant les presque 500 ans qu'a duré l'Empire romain. La tenue sur laquelle nous nous penchons aujourd'hui est celle de l'empereur Septime Séver, qui a régné à la fin du IIe siècle, telle que reconstituée et portée par Valério Bello, que vous verrez tout au long de l'épisode, et que je remercie pour son aide. Avant de détailler un peu plus la tenue, je vais insister sur deux rapides points pour ne pas revenir dessus à chaque fois. Déjà, l'importance des symboles et le choix des couleurs. Les symboles, tout d'abord, sont présents à peu près partout sur la tenue. Représentation mythologique, officielle, hommage à l'histoire romaine, cela permet d'affirmer des valeurs, des références, qui sont à l'époque aisément comprises, car toute la société baigne dans une culture fortement religieuse et empreinte de références mythologiques. Particulièrement sur les tenues officielles, y compris celles de l'Empereur, la décoration n'est pas laissée au hasard, mais choisie avec soin pour faire passer des messages. Le choix des couleurs répond au même objectif, et deux couleurs vont dominer la tenue aujourd'hui, à savoir la pourpre et le rouge. La pourpre, tout d'abord, est une couleur rouge-violacée, obtenue à l'époque par le broyage de murex, des mollusques ramassés sur les rives de la Méditerranée. Elle est la couleur impériale par excellence, en partie par le coût élevé de la teinture. Seul l'Empereur est autorisé à en porter, et elle fait écho à la fois à Jupiter, le roi des dieux, et au sang des immortels de la mythologie. Le rouge est quant à lui la couleur du dieu Mars, le dieu de la guerre, mais également des paysans et du peuple. C'est une couleur qu'on va retrouver souvent sur les uniformes militaires romains, puisque porter cette couleur est vue comme une façon de rendre hommage à Mars, d'implorer sa protection au combat, une sorte de prière passive. Heureusement qu'on ne doit pas se poser autant de questions en s'habillant le matin, parce que moi, perso, j'en connais qui resterait en pyjama toute la journée. Allez, maintenant, il est temps de passer à la tenue elle-même, littéralement, des pieds à la tête. Les chaussures sont d'un ancien modèle grec ouvertes sur le devant. Il s'agit d'un modèle très archaïque, qui fut à une époque porté par les classes populaires, et qui est par la suite devenu un symbole de tradition et de conservatisme, porté lors des cérémonies religieuses ou lors d'événements comme des parades, mais plus dans la vie quotidienne. Chaque chaussure est ornée d'une tête de lion, un animal représentant Hercule, ce qui pose l'empereur comme soutenu par la force du héros mythologique. Hercule était de plus très populaire parmi la population romaine. Le fait de reprendre un modèle archaïque fait également de l'empereur un continuateur de l'histoire de Rome, un garant de ses traditions. Sous les chaussures se portent des sortes de chaussettes de tissu pour ne pas que le cuir colle trop à la peau. Parce que ça a beau être un costume officiel, il faut quand même que ça reste un peu confort. Par-dessus une tunique de tissu est posée la subarmalice, un pourpoint renforcé dont on peut apercevoir les ptériges, ces lanières lestées qui forment comme une jupe à franges autour des hanches. Le subarmalice sert de support à la cuirasse, protège les vêtements en dessous des frottements du métal et offre déjà en elle-même une certaine protection. Elle est évidemment de couleur pourpré or, pour rappeler la dignité du porteur. Par-dessus, on peut voir une ceinture composée de plusieurs tuiles qui forment comme un rempart. Chacune de ces tuiles a une signification bien précise, notamment les différentes institutions que dirige l'empereur, mais également des hommages à des dieux ou encore des traits de caractère comme une façon de se présenter. Ces différentes tuiles sont remises lors de cérémonies, marquant ainsi l'approbation des institutions et affirmant leur caractère solennel. On peut d'ailleurs faire le parallèle entre le choix de ces symboles et ce qui deviendra durant le Moyen-Âge l'héraldique. La science des blasons, quoi, dont l'objectif reste d'identifier les personnes tout en portant une symbolique précise. On passe ensuite à la cuirasse, pièce principale de l'armure. Elle est décorée de plusieurs éléments qui sont recouverts d'or et ensuite riftées à l'armure. Là encore, chaque élément porte une signification précise. On peut apercevoir de bas en haut tout d'abord un aigle jupitérien, symbole de la puissance romaine par excellence. Au-dessus se trouve une victoire ailée portant deux flambeaux, marquant encore une forte influence grecque, mais aussi la volonté de mettre en avant la stabilité retrouvée par un empereur qui arrêtera les offensives et se concentrera sur le maintien de la stabilité interne de l'Empire. Le troisième symbole est celui de la tête de la méduse, de la gorgone, qui est une protection courante dans la superstition romaine pour conjurer le mauvais œil. Même la ceinture qui maintient l'armure en place, elle est chargée de symboles. C'est un clin d'œil au récit mythologique de la ceinture de Vénus, récupéré par Hercule. Vraiment, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Replié sur l'épaule, se trouve le paludamentum, un grand rectangle de 5 à 7 mètres de long, de soie mélangée avec du fil de laine, le tout de couleur pourpre. La soie est une matière extrêmement rare et donc elle doit être importée de l'Orient, ce qui en fait une tenue extrêmement prestigieuse. En raison de sa rareté, la pourpre est dans la mesure du possible transmise d'un empereur à un autre, participant à asseoir la légitimité du porteur du paludamentum ancien. Pour couronner le tout, j'ai envie de dire, quoi de mieux qu'une couronne ? Ça reste un empereur, il ne va quand même pas porter un simple béret non plus. La couronne romaine existe en plusieurs versions, pouvant représenter des chaînes, une muraille et même une proue bateau. Mais la version la plus connue est celle qui est liée au pouvoir impérial, à savoir la couronne de laurier tressée, reprise de celle que portaient les généraux lors de leur triomphe. La couronne impériale a cependant deux particularités. Elle est ornée d'un cristal de roche sculpté en creux, une pierre extrêmement rare à l'époque, et qui semble parcourue de petits éclairs. Elle est en bronze recouverte d'argent pour mettre en avant la tradition de la pureté de la vie. Ce n'est qu'une fois mort que la dépouille est revêtue de couronne d'or, tandis que celle qu'il portait de son vivant est symboliquement détruite. Tout ça constitue donc une seule tenue, et on aurait pu également parler des objets qui accompagnent systématiquement l'empereur et qui eux aussi ont des fonctions symboliques, qu'il s'agisse de sceptres, de bagues, de sceaux. Qui sait, on fera peut-être ça dans une prochaine vidéo. Encore merci à l'empereur Septime-Sévère, incarné par Valerio Bello. Merci également au Louc d'un homme, musée et théâtre romain, et son premier festival romain, durant lequel on a pu tourner les images que vous avez vues lors de l'épisode. Si vous êtes intéressé par la représentation du pouvoir à l'époque de la Rome antique, et bien sachez que Louc d'un homme, musée et théâtre romain, à Lyon, présente l'exposition En Quête de Pouvoir jusqu'au 27 février 2022. N'hésitez pas, c'est hyper intéressant. En fait, cette exposition, elle traite des enjeux et de l'équilibre fragile du pouvoir au travers de deux périodes historiques clés de l'Empire romain, à savoir la mise en place du premier régime impérial par Auguste en 27 avant notre ère et la crise politique du deuxième siècle après notre ère qui va mener à une guerre civile et à la fameuse bataille de Louc d'un homme en 197. Vous pouvez d'ailleurs y tester un jeu de rôle en ligne ainsi qu'un escape game inédit. Pour plus d'informations en tout cas, je vous invite à suivre le lien en description. Merci à tous de votre attention, merci à Tanguy Massin pour la préparation de cette émission, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada